On sait que les examens nationaux ont pris fin hier, vendredi. Quel bilan pouvez-vous dresser au niveau de votre commune ici à Caloum, de ces trois examens ? Parler de ces trois examens, j'attuie votre attention que l'examen du CEU, le ministre a rapporté un certain nombre d'innovations qui consistait à permuter le DCEU, l'Institut de l'État du Bérituel National. J'ai bénéficié de cette permutation d'être permuté à la DCEU de Ratouma. C'est là-bas où j'ai géré les examens jusqu'à la phase, qu'on lit sur la mise en place, la phase du secrétariat et de corte. Et là, on a été intimé de rentrer à la maison pour venir à Caloum pour récupérer le reste du boulot, pour suivre la coaction au niveau de Caloum et le secrétariat. Pour le CEU. Sur la clairvoyance des couches, ça aussi c'est l'information du monsieur le ministre qui a mis en place. On a reçu, je crois, quatre couches qui nous ont accompagnées tout le long du processus jusqu'à l'obtention des résultats fidèles. J'avais appris que le CEU, au niveau de Caloum, le lancement s'est effectué au niveau de Tombo 1 sur la haute présidence de madame de la commune de Caloum. et c'était le CEU de Dixim qui avait géré cette phase des examens au niveau de ma juridiction. Mais le résultat que vous l'avez subi, comme moi, sont sortis. Et je suis plus et moins satisfait par rapport à la moyenne internationale. Le 14,18 et 15%. Vous, vous avez eu combien ici ? Et à Caloum, on a eu 46,23%. D'admissions. La moyenne, ça c'est au niveau de l'enseignement général. D'accord. Au niveau de Falco Arabe, on a eu 12,28%. Et la moyenne totale communale, moyenne communale, c'est 45,29%. D'accord. Il y a eu 67 absents. Ils n'ont pas pris par la compétition. Donc, sur le 2070, donc ce qu'on effectivement prépare à la compétition, c'est 2060. D'accord. Globalement, quel bilan pouvez-vous tirer de ces trois examens ? C'est une note de satisfaction ou quoi ? Pour le moment, pour ne pas aller vite en besoin, comme les résultats du BPC et du BAC ne sont pas connus, mais si je me cadre dans le cadre de leur déroulement, pas de leurs résultats, le déroulement, je suis satisfait parce qu'il n'y a pas eu de cas de fraude, il n'y a pas eu de cas de COVID-19. Dans votre commune ? Dans ma commune. Comme vous le savez, il y a tout un des tentatives de tentatives de fraude, on ne peut pas mettre fin à cela. C'est pourquoi il y a d'ailleurs le souverain. Si on savait qu'il n'y avait pas à avoir de tentatives de fraude ou de fraude, on n'allait pas même d'être souverain. Tout a été géré pour sauver notre examen à Calou. Vous savez, c'est très complexe de gérer les examens. Il ne faut pas qu'on pense que ce qui se passe en Guinée ne se passe mieux par là. Ce qui se passe ailleurs est beaucoup plus grave. la complexité de ces examens voient avec le développement de nouvelles technologies de leur formation. Et les jeunes sont beaucoup en avance par rapport à l'utilisation de ces nouvelles technologies. D'accord. On sait aussi que la réouverture des salles de classe est prévue à partir de ce 1er septembre. C'est donc le mardi. Est-ce que les dispositions ont été prises pour faciliter cette réouverture des salles de classe dans votre commune ? Vous savez, on s'efforcera, vous-même, vous le savez, on vient de sortir des examens. Il y a beaucoup d'enseignants qui sont utilisés dans les structures de gestion qui ne sont pas finies, dans la corruption au niveau du secrétariat. Donc, on se battra peut-être pour mettre, pour enclencher avec la ouverture administrative, avec les enseignants qu'on a sous la main, avec les cadres de direction qu'on a sous la main, pour ne pas que nous soignons dans une sorte de cul de sac. Comme les étudiants ont dit ainsi, nous sommes obligés de nous conformer et travailler dans la mesure de nos possibilités pour avoir encore une sorte de roue voiture reçue pour la classe intermédiaire. Merci. Merci. Merci beaucoup, directeur. Merci.